Si tu veux devenir grand homme, il te faut un grand citron. C'est le propre du grand homme, de pressuré les petits citrons. Le citron du petit homme fait la joie du grand citron. C'est pourquoi le petit homme pleure déjà comme un poltron. Bon Dieu, sois ferme, pas de pitié pour les faibles. Coigne dessus et tape-lui sur le citron. Si le petit homme prête en faire des manières, ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas ton père. Bon Dieu, sois ferme, pas de pitié pour les faibles. Pas de sentiments, mets-lui un bon coup sur la gueule. Mets-lui un bon coup sur la gueule. Anna, à toi. D'abord, juste un mot en écho de ce qu'il disait tout à l'heure, de certaines interventions. Dans le convivialisme, je crois que, signifiant le convivialisme, je crois qu'il faut entendre qu'on vive, qu'on vive enfin. Il faut enfin qu'on vive. Merci, c'était thématisé par moi. Nous avons hier principalement parlé de sujets généraux. La philosophie générale du convivialisme a commencé à aborder des sujets précis à l'entreprise. Et nous allons continuer aujourd'hui. Toujours dans le sillage de ce qu'il semble être l'idée centrale de ce projet convivialiste, qu'il se présente, il n'est pas la peine d'attendre le retour de la croissance, qui d'ailleurs ne revient pas, pour commencer à imaginer la façon d'améliorer tous les attitudes à l'entreprise, les manières de rendre la société plus agréable à vivre, plus harmonieuse, etc. Je vous rappelle ce que je disais hier, en fait, tous les partis politiques qui sont mis en garde de près se présentent comme des bons gestionnaires de la croissance, comme ceux qui ont enfin la formule immatique, et nous laissent entendre que si la croissance revient, à ce moment-là, on pourra réformer l'école, réformer l'hôpital, réformer l'université, la police, etc. Maintenant, on se prend des choses à l'envers. Commençons à nous demander quel type d'école, puisque c'est ça que nous avons parlé maintenant, nous souhaitons quel type d'hôpital, quel type de police, quel type d'université, etc. Donc, commençons cette table ronde sur quelle autre école, les rudiments, les fondements d'une école convivialiste. Nous aurons quatre intervenants. Tout d'abord, François Flahaud, qui est philosophe, directeur de recherche au CNRS, qui n'est pas spécialiste de la question, mais qui est très sensible à ce qui se joue là, entre autres sujets. Jean-Pierre Thérail, professeur de sociologie, mérite à l'université de Saint-Quentin, qui travaille depuis très longtemps sur ces questions d'école et qui anime le groupe démocratique scolaire qui propose tout un ensemble de réflexions, je crois, tout à fait fondamentales. Et puis, Pascal Haag, dont le parcours est un peu étrange, qui est d'abord spécialiste de la grammaire sanscrite, c'est une conférence à l'école des études en sciences sociales, mais par ailleurs, elle est particulièrement intéressée à la psychologie et elle est chargée à l'école, à l'UHSS, des relations entre les étudiants et l'administration de l'UHSS, et puis elle est une des animatrices, j'ai bien compris, d'un réseau de réflexions sur la réforme de l'école, qui s'appelle, je l'ai noté parce que j'avais peur de l'oublier, il faut que je le retrouve, l'App School Network. Alors, il demande, c'est en anglais, alors je ne sais pas, j'ai pas compris. Et puis, même chose avec Bénédicte Funet, qui est discutée professionnellement, d'ailleurs. Moi, je suis dans les grandes entreprises, dans le système. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien raisonné avec ce qui avait été lu. C'est le représentant du système. Je le dis à 100%. Et par ailleurs, une des animatrices, d'un réseau peut-être comparable, peut-être différent, on va voir justement, qui s'appelle le printemps de l'éducation, pour une autre éducation, qui va aussi réfléchir sur les façons de rendre nos systèmes éducatifs, en un mot, plus convivial. On va commencer par le soir, ce soir ? Ah bon ? C'est marqué, hein ? J'ai des preuves, là, c'est écrit. Je pensais que j'ai terminé. Ah mais bon... Tu veux vraiment terminer ? Non, bon. Je veux s'adapter ou périr. Mais bon. Bon. Alors. L'éducation nationale. Voilà mon sujet. L'éducation nationale. C'est la vie quotidienne de près de 13 millions de nos concitoyens. Plus de 12 millions d'élèves. Et 700 000 enseignants. Ne parlons que des enseignants de l'éducation nationale. Et évidemment, ces 12 millions d'élèves, c'est la France de demain. La France dynamique. La France qui gagne. Oui. Bon. Alors, est-ce que l'éducation nationale fait que ces jeunes enfants, effectivement, les promoteurs de la France qui gagne ? Alors, chaque... Je vais vous parler de la question des réformes. En fait, mon propos, c'est de vous dire qu'il ne faut pas faire de réformes. Je vais vous expliquer pourquoi. Chaque nouveau ministre, il arrive, évidemment, il se dit, je suis ministre de l'éducation nationale, c'est quand même pour rien, donc je vais pouvoir faire quelque chose. Donc, il va s'allier, il va faire une réforme. Par exemple, très modestement, refonder l'école. Refonder l'école, oui. Bon, ok, on a vu pire, on a entendu pire, on a entendu... Mon ennemi, c'est la finance. Bon, ça, c'était... Le côté où refonder l'école, c'est plus... Plus modeste. Bon, enfin, ça a été un feu de paille, bien entendu. Ça a été un feu de paille, comme chaque fois. Et les réformes qui ont été proposées, alors, c'est toujours le même scénario. Une levée de bouclier, et tout ça, finalement, s'enlise, plus ou moins. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire de réformes ? Alors, première raison. Première raison, vous avez remarqué que les réformes qui se succèdent, il faut qu'elles soient visibles, puisqu'elles doivent assurer la visibilité du ministre qui les promeut. Donc, évidemment, il faut qu'elles soient visibles. Alors, pour qu'elles soient visibles, il faut qu'elles se focalisent sur l'échelon de l'éducation nationale, l'échelon, le bout de chaîne, en quelque sorte, du point de vue hiérarchique, c'est-à-dire, les relations entre les profs et les élèves, plus exactement, à quelle sauce on accommode les élèves. Tendeur de ceci, ah non, tendeur de cela, l'emploi du temps va le modifier, comme ci, comme ça, tel jour, tel autre jour, bon, voilà. Alors, vous avez ça qui change à chaque fois. Et, alors, les résultats, les résultats, les résultats ne sont pas très probants. D'abord, comme je vous l'ai dit, c'est parce que, généralement, ces réformes sont mal acceptées, comme tous les changements qui viennent d'être, puisque quand vous avez un nouveau tsar qui prononce le cas, et puis, bon, c'est censé, bon, évidemment, la tendance ne suit pas. Première chose. Deuxième chose, ces réformes ne remédient jamais aux difficultés majeures, difficultés pourtant manifestes, difficultés qui ont été relevées, notamment, par le classement PISA. Déjà, en 2000, l'école publique française était reléguée au 15e rang. C'était pas très glorieux, mais voici qu'en 2015, on est passé au 30e rang. Surtout, le critère qui nous a fait baisser à ce 30e rang, donc, dans les derniers, c'est que l'école française, en dépit de la devise égalitaire qu'il est au fronton des écoles, eh bien, l'école française est l'une des plus inégalitaires de l'OCDE. ce qui a été aussi corroboré par des observations faites à l'intérieur même, en France même, par Clopteo, dans sa commission, les élèves d'origine sociale modeste n'arrivent pas à prendre confiance en eux, alors qu'évidemment, moi, j'ai enseigné à Jean-Saint-Salis, je peux vous dire que là, les élèves, ils manquaient pas de confiance en eux, ils n'ont pas de pognon non plus, d'ailleurs. Et l'Observatoire des inégalités, lui aussi, a souligné le fait que, ben oui, l'école ne remédie pas aux inégalités, donc ça, c'est quand même un problème très grave. un autre observation, c'est l'ennui, l'ennui, on sait qu'on s'ennuie davantage dans l'école française que dans d'autres écoles de pays d'Europe, donc l'ennui, la démotivation. Donc vous voyez là, déjà le peu que je vous ai dit, pour former des citoyens actifs et confiants, c'est pas vraiment ça. Dernier point, l'atmosphère est en moyenne plus tendue dans l'école française que dans d'autres pays européens, par exemple l'Allemagne, le pays de l'Allemarie, etc., et, corrélativement, les professeurs moins respectés, l'un allant avec l'autre. Vous connaissez peut-être le nom de Éric de Barbieux, qui est connu pour ses travaux sur la violence à l'école, mais il constate, de son côté, que les dégradations de matériel, les violences à rencontrer des enseignants, sont nettement plus marquées en France que dans d'autres pays d'Europe. Alors, donc, quelles que soient les réformes que font les ministres, ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard parce qu'un ministre ne change rien. Bon. Outre inconvénient de ces réformes, parce que je n'ai pas encore fini, autre inconvénient de ces réformes, elles se focalisent sur un seul des multiples niveaux que comporte cette immense organisation qu'est l'éducation nationale. vous vous rendez compte, tout de même, pour faire marcher une organisation qui gère 12 millions d'élèves, c'est quand même une sacrée organisation. Donc, vous avez l'organigramme, je ne le connais pas bien, l'organigramme de l'éducation nationale, mais ça doit être difficile de s'y repérer. les différences fonctionnelles et hiérarchiques sont très complètes. Vous avez toutes sortes d'acteurs, vous avez les chefs d'établissement, bien sûr, mais les recteurs, les inspecteurs d'académie, ce n'est pas les mêmes que les inspecteurs de l'éducation nationale, vous avez les directeurs de l'administration, les chefs de bureau, et vous avez certainement beaucoup d'autres acteurs que je n'ai pas nommés, que je ne connais pas. Et donc, quand on fait les réformes qui se focalisent sur l'emploi du temps des élèves, c'est comme si on confirmait indirectement que pour le reste, tout va bien. Ah non, mais il n'a rien à changer, tout va bien, ça marche très bien, c'est juste qu'il faut modifier tel horaire, telle matière, etc. Voilà. Alors ça, c'est ce qui s'appelle la politique de l'autruche. Voilà. Alors, oui, parce qu'il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. sur la raison pour laquelle les innovations pédagogiques, dont d'ailleurs, ici, on va vous parler tout à l'heure, je vous l'ai parlé en dernier, mais non, elles vont suivre, elles vont suivre. Bon. moi, j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie il y a une quarantaine d'années, je travaillais dans une boîte qui s'appelle AFPA, Association pour la formation professionnelle des adultes. Le temps passe. Le temps passe. Bon, d'accord. Donc, je coucou. Et donc, les cours en pédagogique moderne, ils étaient déjà présents, à Colmont-Tessori, Freinet, etc., tout ça. Bon. Et 40 ans plus tard, est-ce que l'éducation nationale en a fait son bien ? Ben, il ne semble pas. Il ne semble pas. Ça n'a pas changé. Donc, au lieu de faire des réformes, il faudrait, ah, ça, ça va être dur pour l'égo du ministre, c'est lancer quelque chose qui, d'abord, ne sera pas visible, et deuxièmement, devrait être un programme d'études qui est allé au-delà de ses fonctions, qui perdurent. Ce n'est pas impossible, mais il faut qu'il y ait des hauts fonctionnaires de l'éducation nationale qui prennent en charge un programme d'études à long terme. Qu'est-ce qui fait que, justement, l'éducation nationale n'a pas réussi à tirer profit de toutes ces énergies que vous avez, des tas de profs qui font des études formidables, qui donnent un mal de chien, des proviseurs, etc. Bon. Donc, des ressources, il y en a. Mais alors, pourquoi est-ce que ces ressources ne sont pas mises à profit ? Ben, ça, c'est quand même une question pour une organisation qui bouffe un fric énorme, parce que c'est quand même le premier budget de l'État, donc cet argent devrait être utilisé au mieux. Et, ben non, il n'est pas utilisé au mieux. Donc, il faudrait s'en soucier. Donc, voilà, il y aurait un espèce de chantier d'études à long terme qui devrait être mené sur où il peut y avoir des leviers de changement pour dynamiser cette organisation, comment fonctionnent les relations de travail au sein de l'établissement, entre l'établissement, les rétablissements, etc., tout ces trucs-là. Et dernier point que j'évoque rapidement, la spécificité des relations humaines orales par rapport à l'écrit. Ça, c'est un point important parce que l'école, l'école, c'est le livre. S'il n'y avait pas de livre, il n'y aurait pas d'école. L'école, c'est le livre. Bon. Et donc, la conception du langage, la conception de la parole qui circule dans les écoles, elle est liée à l'écrit. Elle est liée à l'écrit et notamment à la fonction informationnelle du langage parce que dans l'écrit, effectivement, ce qui occupe le plan de scène dans l'écrit, c'est le côté informationnel. Mais il se trouve que les langues humaines dans le usage oral ont un versant existentiel, c'est-à-dire ont une action sur les protagonistes qui n'est pas d'ordre informationnel, qui est implicite, qui n'est pas d'ordre informationnel, mais alors qui joue à plein, évidemment, à longueur d'année dans les classes. Bon. Alors là, il y a du boulot à faire pour bien comprendre ça et en tirer des leçons. Mais je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Merci, François. On va créer un cabinet d'été qu'on vous dérisse pour réformer tout le monde. Absolument. Absolument. Il serait évidemment contre-nature pour une société conviviale de ne pas prodiguer toute son attention aux jeunes générations et de ne pas leur témoigner bienveillance et respect à cet égard. La conception scolaire de la société conviviale devra évidemment tenir grand compte des apports historiques de l'éducation nouvelle auquel François vient de faire allusion est apport toujours avéré aujourd'hui. En même temps, une société conviviale c'est nécessairement une société à la fois démocratique et instruite. Les intervenants qui nous ont précédés ont suffisamment souligné à cet égard, ont suffisamment déploré à cet égard et l'absence ou le manque ou l'insuffisance de ressources intellectuelles dans la grande masse de la société et sur toute une série de problèmes essentiels pour qu'il soit besoin d'insister sur ce caractère nécessairement instruit d'une société conviviale. Une telle société par conséquent se doit d'assurer à tous une entrée réussie dans la culture écrite et l'appropriation en préalable aux spécialisations de l'enseignement supérieur d'une culture commune de haut niveau. Nous sommes actuellement loin d'un tel objectif François vient d'y faire référence pour savoir comment l'atteindre cet objectif le réexamen des fonctionnements actuels de notre système éducatif s'impose sur les trois registres de tout système éducatif que quels sont les contenus comment sont organisés les parcours et quelles procédures pédagogiques on voit Cet examen devra permettre d'identifier ce qui fait obstacle depuis un demi-siècle à la démocratisation une véritable démocratisation de l'accès aux savoirs élaborés. Premier registre la définition des contenus d'apprentissage c'est un vaste chantier donc je ne dirai rien il est à peine entr'ouvert aujourd'hui et il est loin de relever du ressort et de la responsabilité des seuls experts. L'organisation des parcours au coeur de cette organisation dans l'école unique nous trouvons la mise en concurrence des élèves et des classes sociales à des fins de hiérarchisation de sélection d'orientation l'abolition de cette mise en concurrence par le remplacement des notes par des formes d'évaluation non classante et par l'instauration d'un tronc commun jusqu'à la fin du secondaire cette abolition aurait un double avantage. Premier avantage lever un obstacle essentiel actuellement à la réussite de la totalité des élèves et tout particulièrement des enfants du peuple. Deuxième avantage de cette abolition affichait clairement la nouvelle mission qui serait donnée à l'éducation nationale consistant donc à permettre à tous l'appropriation d'une culture commune de qualité. En troisième lieu le registre du comment enseigner à cet égard il nous faut revenir un instant sur la rénovation pédagogique des années 70-80 qui a propulsé la préoccupation de l'apprendre là où régnait jusque là très massivement le principe du transmettre. Ce retour sur cette rénovation pédagogique sur cet épisode historique montre qu'il peut être l'objet de deux lectures. Premier niveau de lecture on a affaire à un processus d'adaptation à la montée en puissance au long des années 60 sous l'impulsion des nouvelles classes moyennes salariées et de valeurs et de normes de comportement antipatriarcal apportées émancipatrices émancipatrices et universalisantes et elle-même porteuses d'une conception d'éducation plus active et moins autoritaire. Selon niveau de lecture la rénovation pédagogique des années 70-80 est également le fruit de la dynamique interne du système éducatif Lequel est confronté en ces mêmes décennies à la prolongation des études des enfants des classes populaires qui jusque-là n'entraient pas au collège alors que nous sommes dans un processus de généralisation d'accès au collège. Les textes de l'époque montrent sans ambiguïté que experts et responsables politiques ont posé la question et ont cherché à y répondre en s'appuyant systématiquement sur le présupposé d'un déficit cognitif dont seraient affligés les enfants des classes populaires. Ces responsables étaient convaincus qu'une confrontation trop brutale aux savoirs abstraits et cultivés condamneraient ces élèves à l'échec. Rénover efficacement la conduite des apprentissages ne pouvait dès lors consister qu'à les rendre plus faciles donc plus concrets et plus attractifs donc plus ludiques. on peut observer que la conviction déficitariste est omniprésente dans la conception et la mise en œuvre des innovations pédagogiques des années 70 et 80 de fait la démarche à l'apparence du bon sens face aux élèves en difficulté il paraît logique non pas d'accroître les difficultés mais de les réduire et de faciliter les apprentissages. La réforme récente de l'orthographe scolaire les propositions homologues pour harmoniser le lexique numéral sur une base décimale à la belge je vous donne là quelques exemples frappants montrent qu'aujourd'hui cette logique est toujours à l'œuvre et que nous ne sommes pas sortis du paradigme déficitariste. Or toutes les observations de recherche menées in situ menées dans les établissements et dans les classes sur la mise en œuvre et le fonctionnement des dispositifs pédagogiques inspirés par la conviction déficitariste montrent toutes ces recherches montrent de façon absolument convergente leur caractère contre-productif loin de favoriser les apprentissages la diminution des exigences creuse les écarts et précipite la perte des élèves les plus vulnérables. Toute véritable démocratisation d'école dans ces conditions suppose dès lors une rupture résolue avec le présupposé avec la croyance je dirais déficitariste et avec les pédagogies du manque et de la compensation que cette croyance inspire. Et cela au profit des plus petites classes d'une pédagogie de l'exigence intellectuelle à l'égard de tous les publics et y compris à l'égard des publics d'origine populaire auxquelles une telle pédagogie est seule en mesure d'apporter ce que les autres trouvent dans leur milieu familial. Cette exigence intellectuelle est inséparable bien sûr du souci de la préoccupation constante de mettre à la disposition de tous les élèves les ressources intellectuelles nécessaires pour affronter cette intelligence. Merci. 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 Merci Jean-Pierre d'avoir exposé en quelques minutes le résultat de très très nombreuses études que tu mènes avec tes amis depuis très longtemps et sur un point vraiment fondamental de la mise en lumière de ce présupposé qui régit l'ensemble des réformes en France depuis 30-40 ans ce présupposé c'est que les enfants des classes populaires sont fondamentalement inaptes aux études on peut le dire à peu près notamment encore de ce que tu as dit là et que donc il faut en quelque sorte leur mâcher le travail avec les semblants de résultats et toutes les études que tu cites montrent qu'au contraire c'est le fait de tenir bon sur l'exigence intellectuelle l'exigence cognitive qui favorise dans ces milieux l'accès à la lecture à la lecture à la lecture c'est un de savoir tout à fait fondamental alors on va voir comment ça se marie avec des réformes plus proprement pédagogiques qu'on va toujours nous parler je pense de Pascal Pag qui est pédélicte de Fumé pour commencer Pascal Merci Merci Alan Tout d'abord le nom de cette table ronde m'avait évoqué le titre d'un ouvrage qui a été publié l'an passé par un sociologue belge Bernard Delvaux qui s'intitule Une toute autre école et l'auteur souligne justement le fait que l'école est de plus en plus en décalage avec ses évolutions sociétales elle évolue peu et lentement alors qu'autour d'elle tout change de manière accélérée alors moi je ne suis pas collapsologue pas encore peut-être mais en effet il n'y a pas besoin d'être collapsologue pour se rendre compte que nos sociétés sont en pleine mutation entre transition écologique numérique etc. et certains sociologues comme Armand Rosa comme Michel Serres comme Dirk Becker vont jusqu'à émettre l'hypothèse que cette évolution constitue une véritable rupture un basculement d'une société à une autre qui ne fait encore qu'émerger pour l'instant les conséquences pour l'éducation sont évidemment considérables et il nous appartient à nous mais aussi à l'ensemble de l'écosystème éducatif de prendre la mesure des nouveaux enjeux et d'accompagner cette mutation c'est déjà le cas d'ailleurs les initiatives qui visent à renouveler le système éducatif se multiplient et tâchent de répondre aux transformations sociales politiques techniques actuelles en proposant de nouveaux modèles et ces initiatives n'imènent pas seulement de l'éducation nationale mais de plus en plus d'associations d'acteurs pris non publics à but lucratif au sein ou à l'extérieur de l'éducation nationale et différents indices doivent nous alerter comme par exemple le nombre croissant d'écoles différentes qui ouvrent en France il y en a eu 67 à la rentrée 2015 par exemple et doivent nous amener à nous interroger sur les difficultés du système éducatif public à internaliser et à soutenir les démarches innovantes qui émergent pourtant au sein afin d'éviter le risque d'une éducation à deux vitesses que souligne Bernard Delvaux il parle de la Belgique mais tout ce qu'il dit s'applique évidemment à la France donc afin d'éviter ce risque d'une éducation à deux vitesses qui continuerait à accroître les inégalités dont parlait François tout à l'heure il est vraiment indispensable de réfléchir aux facteurs qui nous permettront d'opérer non pas à une révolution il a été souligné plusieurs fois hier qu'il n'est pas nécessaire de faire table rase mais au contraire qu'on peut se baser sur l'existant il s'agit d'opérer une transition vers un système éducatif qui répond effectivement aux enjeux du 21ème siècle en mobilisant les différents acteurs et surtout en leur permettant d'affirmer les valeurs qu'ils défendent aujourd'hui c'est facile on est entre nous on est plus ou moins d'accord sur le fond même s'il y a des divergences on est d'accord pour nous opposer sans nous massacrer et donc la question qui me taraude et dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui c'est vraiment la suivante comment on sort de l'entre-soi comment on sort du confort relatif parce que moi c'est pas très confortable d'être face à vous tous mais du confort relatif d'une prise de parole dans un lieu aussi exceptionnel que le théâtre de la tempête comment on va à la rencontre de l'altérité à la rencontre de nos adversaires qui ne sont pas des ennemis comme ça a été rappelé hier aussi comment on va à la rencontre des publics qui sont les plus éloignés du convivialisme comment on met nos paroles en acte pour faire advenir ce monde du bien-vivre qu'on appelle tous de nos voeux je sais que cette préoccupation est également au coeur du printemps de l'éducation et je suis ravie de retrouver une représentante du printemps à cette table et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler brièvement d'une action d'une initiative parmi d'autres qui a été menée justement en collaboration avec le printemps il y a quelques semaines au mois d'avril 2016 avec le Lab School Network qui est un réseau qui est né il y a quelques mois et qui a pour objectif de renforcer les liens entre recherche et accueillir de l'éducation à travers notamment la mise en place d'actions d'événements destinés à nourrir une réflexion collective une réflexion citoyenne qui associe la société civile et les institutions une réflexion sur l'évolution de l'école qui permettrait de faire reconnaître des questions liées par exemple au bien-être et au vivre ensemble comme des valeurs clés pour la transformation de la société par l'école et pour l'école nous avons donc organisé avec le printemps et le collectif Minéa Territoire un forum ouvert à Strasbourg qui a été accueilli par l'école management de Strasbourg et je le signale parce que non seulement ils ont été très généreux ils nous ont accueillis gratifiquement ils ont tout en charge mais en plus c'était une rencontre un peu improbable et donc c'était très reconnaissant et nous avons choisi cette technique du forum ouvert parce qu'elle a été mise au point afin de faciliter la mobilisation de l'intelligence collective c'est un système qui est extrêmement démocratique puisque les échanges ne sont pas structurés comme un colloque autour de prise de parole d'une personne qui fait autorité mais au contraire le programme est défini en début de journée par l'ensemble des acteurs sans hiérarchie et ça permet vraiment de donner la parole à l'ensemble des acteurs le processus vise à aboutir aussi à des propositions concrètes et en donnant la parole à l'ensemble des acteurs et ce procédé nous l'avons choisi ensemble parce qu'il était totalement en adéquation aussi bien avec le projet du réseau LabSchool Network que le printemps de l'éducation le forum portait sur la question quelles écoles voulons-nous pour le reste du 21ème siècle nous avons eu la chance d'avoir la rectrice de l'académie de Strasbourg qui est venue introduire le forum ce qui me semblait elle a aussi un bon signe du regard bienveillant des institutions elle a quand même nous dit que les écoles pour le 21ème siècle elle n'était pas d'accord parce qu'il y a quand même l'école de la République et aucune autre donc ça montre aussi le besoin qu'il y a de dialoguer et de pouvoir là aussi s'opposer sans se massacrer ce qui n'a pas été le cas en quelques mots les grandes thématiques émergées de l'analyse de ces confondus je vérifie juste le temps qui me reste ça va aller c'est parfait vraiment quelques mots une approche constructive une éducation positive le plaisir d'aller à l'école une communication bienveillante donner les bases aux enfants d'une communication efficace la liberté dans les apprentissages la personnalisation des apprentissages le fait de pouvoir s'adapter au rythme de chacun la place des parents d'une co-éducation l'interdépendance les usages du numérique à bon escient et de manière raisonnée les dispositifs éducatifs parmi lesquels la suppression des notes par exemple et les pédagogies actives la formation et la posture des enseignants et puis toute la dimension sociétale la lutte contre les inégalités une citoyenneté un respect du vivant qui ne soit pas entrepôt centré voilà donc vous noterez qu'il n'y a finalement pas de grande nouveauté dans ses propositions elle nous conforte dans l'idée qu'il n'y a pas à faire table rase du passé on rencontrait déjà toutes ces idées chez Montessori Freinet Dewey Paul Offrère et bien d'autres et par contre ce qu'on peut constater c'est que ces propositions elles ne sont pas appliquées partout à l'école loin de là et donc c'est pour contribuer à ce qu'elles le deviennent un peu plus qu'on est vraiment préoccupé des actions concrètes qui peuvent être issues de ce genre de forum et on va mettre en place à titre expérimental à Strasbourg j'espère aussi toujours en coordination avec le printemps de l'éducation mais aussi avec des étudiants du master en sciences de l'éducation conception formation technologie qui se définissent comme des innovateurs et avec le soutien de Canopé et de l'Institut pour le développement et l'innovation pédagogique de Strasbourg on va proposer une action sur l'année 2016-2017 consistant en un marché de l'innovation pédagogique qui permettra de mettre en contact les acteurs qui innovent déjà et ceux qui aimeraient innover mais qui ne savent pas trop par quel bout commencer qui se sentent un peu timides ou débordés et parce qu'on sait que le grand problème de l'innovation pédagogique c'est son accompagnement et son soutien pour qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls au bout de trois mois face à leur classe on organisera deux autres rencontres à la suite de cette première rencontre l'une en janvier 2017 pour peut-être faire un premier bilan de ce qui a fonctionné et ce qui est à améliorer et un troisième pour faire la fête des réussites et puis des projets pour la suite on espère bien que cette expérimentation s'aimera ailleurs et aussi cette expérimentation sera accompagnée par des chercheurs en sciences sociales qui analyseront le processus et qui pourront aider je pense à avoir un regard réflexif sur l'expérimentation c'est un petit exemple une goutte de l'eau d'un recéant et de multiples actions fleurissent ailleurs aujourd'hui et je pense que c'est vraiment tous ensemble qu'on pourra créer une autre école ou le bien vivre à toute sa place j'espère vivement qu'à l'issue de cette seconde journée qui nous a rassemblées vous êtes vous aussi tous saisis d'une irrésistible envie de passer à l'action d'autant plus que je crois qu'il y a beaucoup de travail pour combattre les replis sur soi dont on a eu un beau témoignage cette semaine avec le référendum sur le Brexit aussi de passer à l'action pour permettre aux idées du mouvement convivialiste de continuer à se répandre de plus en plus largement autour de vous en France et dans le monde et je vous invite à nous rejoindre pour notre prochain forum ouvert qui aura lieu le 26 novembre à Paris et dans d'autres villes en France là aussi en collaboration avec le printemps d'éducation Rézobis et d'autres structures sur le thème « Quelle transition dans l'éducation pour faire société ? » Merci. 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 Applaudissements Pour l'éducation Pour l'éducation Alors déjà quelques petits mots en plus de printemps C'est un collectif associatif citoyen pour le renouveau de l'éducation C'est à la fois un son-tank et un good-tank qui relie l'ensemble des acteurs qui travaillent sur la transition éducative dont on a parlé très largement D'ailleurs à ce titre nous avons accès libre sur notre site internet l'ensemble des acteurs du renouveau de l'éducation en France un vert qui s'enrichit fort heureusement très régulièrement et puis qui vise donc à remettre l'enfant au cœur des apprentissages et à valoriser surtout des compétences qui sont à la fois des savoirs des savoir-être et des savoir-faire Voilà donc ça c'est quelques mots pour le printemps Ce qui concerne les propositions que le printemps a fait donc ils sont de trois ordres deux qui relèvent d'innovation pédagogique aussi bien dans la forme que dans le fond et une qui correspond à la mission même du printemps de l'éducation Donc pour la première des recommandations qui relèvent plutôt de la forme nous souhaiterions vivement associer beaucoup plus l'expérientiel avec l'apprentissage théorique c'est-à-dire un petit peu à l'image des aventuriers je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de ce terme-là ça a été créé au départ par Boris Vian mais ça a été surtout repris par le CRI le centre de recherche interdisciplinaire qui est piloté par François Tadeil et donc c'est d'ouvrir en fait l'ensemble des compétences l'ensemble des apprentissages à l'interdisciplinarité de façon à laisser émerger justement la créativité et l'innovation qui est là parmi les enfants dès le plus jeune âge c'est aussi donc d'apprendre à mieux se connaître connaître l'autre connaître l'ensemble des compétences et des savoirs pour pouvoir faire des liens et ainsi être créatif ça c'est une première chose alors appliqué au domaine de l'éducation il y en a un cas concret on a un professeur des écoles qui oeuvre dans l'éducation nationale c'est pas rien qui lui l'a mis en pratique en créant par exemple les aventuriers des glaces et là il a amené son école enfin sa classe plutôt à travailler très concrètement sur la création d'un traîneau à neige plus d'une pirogue donc ça l'a amené à travailler des compétences transversales sciences math géographie maths physique etc d'aller également rencontrer les entreprises qui leur fournissaient les matériaux donc un premier contact avec l'entreprise et puis pour rentrer dans l'expérientiel total et bien ils ont utilisé l'occasion d'une classe de neige pour aller tester leur matériau qui avait été réalisé et puis même passer à d'autres constructions par exemple d'un igloo et là à nouveau foison de connaissances et de mise en pratique voilà donc ça c'est quelque chose de très concret c'est la prévision des catastrophes qui vient la transdisciplinarité l'esprit d'innovation de ce qui n'est pas fait aujourd'hui malheureusement dans le système scolaire classique voilà tout ça c'est un prof des écoles mais ce qui est quand même assez amusant quand même c'est que d'un côté il n'est pas du tout et qu'il y a été on a parlé tout à l'heure il n'est pas du tout salué c'est pas du tout repris par le système au contraire il s'est fait plutôt sabré par on va dire la branche le silo éducation nationale par contre il a été salué par la ministre de l'écologie qui lui a bien pris donc on pourrait presque dire que le système dont on a vu tout à l'heure référence est un petit peu schizophrène en tout cas il perd un peu les pédales de temps à autre voilà alors en tout cas pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un professeur téméraire qui ose enfreindre des programmes qui sont bien établis le printemps à minima on recommande à ce que les élèves qu'ils soient urbains ou ruraux passent au minimum une journée dans la nature pour pouvoir asseoir en fait l'éducation sur la richesse en fait des interdépendances écosystémiques et sur on va dire la richesse de la diversité de la société humaine et de l'ordre du vivant d'une façon plus générale et ça c'est très très important de relier à nouveau nos élèves nos enfants avec le vivant ça c'est la première la première préconisation la deuxième est aussi d'ordre d'ordre d'innovation mais plus dans le fond et là je pense que je vais faire aussi écho à ce qui a été dit avant c'est de passer d'une culture bien différente de celle que l'on a c'est à dire d'une culture aujourd'hui éducative qui est basée sur la rivalité la compétition la non-collabération la peur la culture de la soumission le non-droit à l'erreur vers tout autre chose vers justement une culture de ouverture une culture du partage des savoirs de la collaboration de la joie de la paix parce que ça se travaille aussi depuis le jeune âge pour éviter de se massacrer dans la tour d'école voilà donc et encore beaucoup beaucoup d'autres choses mais de changer de système de référence de valeur qui est aujourd'hui implémenté en sous-jacent dans le système éducatif ça passe aussi justement par réinventer justement la notion de note puisque celle-ci par excellence va créer des rivalités va créer des systèmes de compétition qui vont se reproduire plus tard dans le système alors ça c'est sur la partie donc éducation troisième chose troisième point en termes de réforme c'est nous souhaiterions véritablement que puisse émerger une société enfin une éducation dite plurielle alors c'est quoi une éducation dite plurielle c'est en fait d'ouvrir le champ de choix de choix éducationnel pour l'ensemble des enfants et des parents alors pour deux bonnes raisons au moins deux bonnes raisons la première elle est liée à ce que Pablo a tout à l'heure souligné c'est qu'il y a une urgence de changer de paradigme ça c'est absolument évident alors notre modèle éducatif a été créé pour aider à l'exode rural pour accompagner l'exode rural pour accompagner la révolution industrielle pour créer des bons petits ouvriers mais aujourd'hui il faut passer à autre chose on voit aujourd'hui que la modernité bien qu'elle a apporté beaucoup de bienfaits arrive dans une impasse d'un autre côté on a une société civile qui foisonne d'initiatives mais cette société civile elle a aussi envie de pouvoir s'incarner dans le paysage éducatif et de pouvoir avoir à voir justement une éducation qui pourrait poursuivre en fait et laisser infuser tout ce que cette société civile est en train de créer comme solution concrète pour relever nos défis voilà donc c'est une sorte de nouveau contrat social convivialiste avec des répercussions écosystémiques que la société civile et que toutes ces initiations ces idées en fait il faudrait pouvoir voir percoler dans le système éducatif la deuxième bonne raison aussi c'est que nous aimerions pouvoir renouer avec une éducation qui permet les apprentissages dans la joie l'éducation à la joie parce qu'il faut se constater qu'aujourd'hui et vous l'avez aussi souligné le système éducatif est perçu comme quelque chose de difficile et encore le mot est assez sympathique d'extrêmement important de la souffrance à nos enfants une épreuve qu'ils doivent passer mais sur lequel ils n'ont aucune joie alors il est quand même difficile de pouvoir éduquer nos enfants à devenir des citoyens qu'ils soient bien dans leur tête bien dans leur basket impliqués engagés qui voient le monde d'un bon côté quand ils ont passé un grand nombre d'années dans la souffrance sur les bancs d'école voilà alors pourquoi pourquoi aussi cette souffrance aujourd'hui qui a été aussi relatée et qui se transforme après en violence c'est certain et bien on a dit aussi le monde a changé on n'est plus à l'ère de la révolution industrielle on est plutôt à l'ère de la révolution de l'information l'internet a changé considérablement la donne le rapport à l'information est différent nos élèves et nos enfants n'ont plus le même rapport à l'enseignant c'est-à-dire le rapport enseignant-enseigné a changé et donc nous devons changer de paradigme nous devons en tenir absolument compte voilà nos enfants également ont tous des spécificités et des diversités ils sont en droit d'avoir recevoir enfin d'avoir un choix d'une éducation qui respecte leur identité profonde tu peux conclure oui alors la conclusion je voudrais quand même relater quelque chose que peut-être vous n'avez même pas en train de parler c'est justement cette éducation plurielle est en ce moment en danger en très fort danger puisque depuis le début du mois il y a un projet de réforme qui va être mené à la vitesse grand V sans concertation du monde de l'éducation pour réformer toute cette éducation plurielle ces fameuses écoles alternatives nouvelles d'un ordre nouveau etc qui ont vu le jour et qui continuent à se développer à la vitesse grand V justement pour pallier aux insuffisances du système éducatif classique et cela ça nous paraît extrêmement préoccupant c'est une fois de plus une atteinte à la démocratie parce qu'après nous avoir limité dans le droit de nous soigner le droit de manger comme on le souhaite aujourd'hui c'est le droit d'éduquer nos enfants qui est en danger c'est très grave évidemment l'ensemble de la communauté des acteurs du printemps et de tous ses partenaires se sont mobilisés sont allés voir la ministre en question et là et bien je crois que certains ont fait référence il est une belle écoute mais derrière strictement rien aucune des propositions très constructives que les acteurs du soin nouveau avaient proposé n'ont été retenues et elle continue à avancer à la vitesse grand V puisque ces discussions enfin toutes ces réformes vont normalement passer dans les hémicycles avant la fin du mois de juin ce qui n'est pas rien et ils souhaitent repourir à l'article 38 qui permet de légiférer par voie d'ordonnance qui est à peu près l'équivalent du 49.3 mais pour les domaines qui ne relèvent pas de l'urgence on va dire enfin en tout cas du domaine exceptionnel ce qui pour nous est quelque chose d'extrêmement grave voilà donc je voulais vous alerter parce que très certainement nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir faire place à notre voie voie d'avoir le droit justement d'éduquer différemment de nos enfants voilà en tout cas nos enfants nos écoliers ce sont les citoyens de moi et ils ont tout à fait le droit et nous avons le devoir de leur donner une éducation qui corresponde à ce dont ils auront besoin pour relever les défis extrêmement importants qui sont face à nous que Pablo a souligné tout à l'heure j'ai apprécié tout ce que vous avez dit mais je suis inquiet par un certain côté c'est que si j'ai bien compris ce que cible le pandéarisme c'est un des mots dont souffre notre monde et ce mal il a été désigné comme étant l'hubris le vouloir toujours plus la démesure et l'illimitation Pablo nous a très bien expliqué où ça vous en avez tout à l'heure or l'école pourrait être aussi un lieu et ça n'a pas été mentionné c'est pour ça que je vous interroge là-dessus pourrait être un lieu et peut-être bien le lieu premier où se traite je vais dire l'hubris naissante l'hubris naissante parce que l'hubris c'est du moins la conclusion de nos travaux des années précédentes est inhérente en quelque sorte à l'être humain imaginez les efforts imaginez la souffrance nécessaire nécessaire on a dit il fallait une éducation à la joie mais il faut une souffrance nécessaire pour qu'un élève ou pour qu'un enfant ou qu'un jeune puisse simplement entrer dans la discursivité entrer dans l'engagement c'est beaucoup plus facile pour un enfant de prendre un objet que d'entrer dans le langage formuler entrer dans la syntaxe demander s'adresser à l'autre obtenir une réponse obtenir un accord donc ça ça suppose une souffrance qu'on pourrait appeler une souffrance légitime une souffrance symbolique légitime pour entrer dans la discursivité donc l'enfant est quand même celui qui est soumis à un certain nombre de passions et de pulsions parmi lesquelles on peut dire fureur pleurs peine cris joie démesurée etc et je pense qu'il faut aussi dans la perspective d'une école conventionniste dire comment l'école va traiter cette hubris naissante à l'intérieur de l'être humain qui est diagnostiquée depuis la naissance de la philosophie qui est diagnostiquée depuis par exemple Platon dans la structure de l'âme il y a un fond de l'âme qui est sans fond qui est ouvert à des limitations donc là le travail du maître il n'a pas été évoqué le travail du maître le travail du maître c'est aussi de donner à l'enfant des techniques d'action sur lui-même pour qu'il puisse discipliner ses passions et ses pulsions discipliner au bon sens du terme pas au sens disciplinaire mais discipliner au sens d'une maîtrise et donc je pense que ceci correspondrait donc à la façon dont nous pourrions former des petits hommes éduqués sachant maîtriser leur lubris naissante qui est aussi en eux et aussi en eux-mêmes au fond donc de ce qu'on appelle la psychéza à l'ère le travail qui enrichit le champ de la décision j'avouerai bien à tout un des points il me semble qu'en France on va vous dire une des raisons qui expliquent l'épouvantable tristesse du système éducatif et la violence qui l'impose aux élèves c'est que toujours jusqu'en bas on impose y compris dans le primaire le modèle de la réussite dans les grandes écoles c'est la structure monarchique de la société française qui serait calculée de 2 ou 3 articles nous avons une minute pour une question qui est la personne qui a la plus envie de poser une question je voulais poser une question qui maintenant est alimentée par ce qui vient d'être dit pour dire que revendiquer de s'adresser que l'enfant soit au coeur de l'éducation ça ne peut pas seulement être une généralité dans la mesure où les enfants ils n'ont pas toujours le même âge et donc il est essentiel de s'adresser à l'enfant avec des outils pédagogiques qui ne sont pas les mêmes suivant qu'il a 6 ans 9 ans ou 12 ans et il s'agit de la même chose pour l'éducation de l'éducation si on s'adresse à l'enfant avec la bonne pédagogie c'est à dire quand il est petit on ne lui met pas des choses abstraites dans la tête mais on accentue au maximum l'expérience et avec le corps qui participe et avec les choses imagées qui sont apportées l'enfant il est nourri et il est éduqué dans la joie et en fait il s'agit ce qui n'est absolument pas le cas dans l'enseignement national de respecter vraiment les phases d'évolution de l'enfant tenant compte de sa psychologie qui doit être un vrai apprentissage de la part de ceux qui s'occupent de leur éducation et de vraiment respecter le fait que la faculté d'abstraction elle vient très progressivement et elle n'est vraiment là qu'autour de 11-12 ans et donc avant ça doit être l'éducation par l'image par la participation etc voilà donc l'éducation de l'hybris elle se fait d'abord par l'image et ensuite elle peut être théorisée quand c'est plus tard c'est une question quand pensez-vous c'est très bien les réponses sur la table j'aimerais amener un point qui n'a pas été abordé qui me paraît tout à fait important c'est la question de comprendre de comprendre pourquoi toutes ces innovations pédagogiques dont vous avez dit qu'elles ne sont pas nouvelles et qu'elles ont été successives etc qu'est-ce qui fait que ça ne change pas il me semble qu'il y a un verrou dont il faudrait parler qui est essentiel c'est le verrou de l'évaluation c'est pas seulement le système des notes c'est le verrou de l'évaluation performative c'est le verrou de l'idéologie de l'excellence et c'est le verrou qui est porté aussi bien par les parents que par les profs que par le système entier qui sont les indicateurs de mesure de résultat qui fait que le benchmarking le ranking le classement etc est un des éléments déterminants du fonctionnement du système scolaire et donc il faut absolument sortir de cette idéologie de l'évaluation performative si on veut changer quelque chose au système et cette idéologie elle est portée pas seulement à l'éducation nationale mais elle est portée il faut sortir du système franco-français parce que c'est exactement les mêmes verrous qu'il peut y avoir en Amérique du Nord en Amérique du Sud et dans le développement des normes qui sont données par le traité de Lisbonne de Barcelone etc et qui sont portées politiquement comme étant le nec plus ultra de l'évaluation scolaire et pas seulement scolaire je vous remercie c'est un petit grand fort c'est un petit grand fort en Amérique du Sud Sous-titrage ST' 501